et yo tout le monde c'est eagle state et on se retrouve pour le premier combat wifi sur pokémon ruby oméga et saphir alpha j'espère que vous allez tout de bien écoutez moi en tout cas ça va super aujourd'hui on va faire un combat en 3 contre 3 donc moi je joue avec l'opin comme vous voulez un mégalopin majaspic contestation et metalos avec la veste de combat il jouait avec ninjasq dratak medga dratak logiquement et plan buzard écoutez sans plus attendre on va commencer le combat c'est parti j'avais choisi une petite musique épique et tout au calme alors il commence avec ninjasq donc en 3 contre 3 ça paraît plutôt logique commencer par ça j'envoie contre à moi mon l'opin donc ce combat il va être plutôt être basé sur sur l'opin je vous cache pas donc mégalopin le swag et tout ça j'avais fait bluff mais je me suis dit qu'il allait faire abri mais j'ai utilisé bluff pour j'avais pas d'autres attaques en fait pouvant être mieux donc je me suis dit tant qu'à faire une attaque autant faire bluff là il fait il fait dans cela donc ce qui paraît logique parce que c'est un c'est un ninjasq qui utilise relais j'utilise point glace mais forcément il est joué avec le bandeau le bandeau force pour résister à un seul pv et donc là pouvoir me outspeed et pouvoir faire le switch avec relais donc n'étant pas sûr de ça il fait quand même une attaque abri puis il utilise dans cela enfin utilise relais excusez moi enfin histoire de gagner en fait un tour de rapidité le turbo etc pour placer son pokémon qu'il est plus de vitesse donc là il fait relais et il va envoyer donc son talent flame donc flambuzard ou flambuzard je pouvais pas rester parce que si je restais j'avais même pas le bluff donc j'avais aucune chance d'encaisser donc là je fais quand même le point glace parce que je savais pas enfin voilà je savais pas qu'il allait envoyer s'il envoyait drattaque c'était super là j'envoie métallos donc métallos je l'envoie littéralement au suicide je pensais qu'il allait faire rapace mais je suis pas compris d'ailleurs donc le bout de feu autant vous dire que talent flame à flambuzard à plus d'un attaque autant dire que c'est fini donc là il se fait super mal qu'il arrive dans le rouge il est à 10% de sa vie j'envoie mégalope point un petit bluff dans sa tête et voilà c'est terminé donc autant vous dire que je commence un match plutôt bien étant donné que son talent flame sont un super offensif très très puissant et mikao donc là il envoie drattaque j'ai hésité à rester mais étant donné qu'il a une intimidation qui me baisse dans un niveau mon attaque j'ai préféré switcher parce que j'étais pas sûr de le mettre cao avec avec notre ami avec point glace quoi donc là j'envoie notre ami madjaspic je savais très bien qu'il allait attaquer il allait pas faire une danse draco au risque de se prendre un point glace dans la tête et de mourir donc il fait draco griffe ce qui est très bien joué de sa part madjaspic à ma grande surprise en caisse très bien je fais regard médusant histoire de le paralyser histoire d'être plus rapide que lui ce n'est plus rapide que lui parce que sinon c'était draco choc mais je savais très bien que j'allais pas lui faire très mal donc là je l'envoie en fait mes deux pokémons je les envoie au suicide pour en fait tout simplement défoncer toute sa team avec avec méga log pain donc la log pain je l'envoie par pur troll je fais bluff parce que ton domic je savais très bien qu'en faisant un point glace il était mis KO évidemment c'était évident c'est un x4 de méga log pain voilà c'est fini donc là on met KO son second pokémon et il lui reste donc juste son petit ninjasque avec un seul petit pv et qui n'est même pas offensif puisqu'il n'a même pas une attaque de type vol il utilise demi-tour histoire de pouvoir relayer comme ça etc donc c'est pas très efficace et je termine son pokémon avec point glace donc voilà donc j'aurais pu terminer avec pied voltige mais bon dans le doute si j'avais mis j'aurais bien eu j'aurais bien eu le somme donc voilà donc j'espère que ce petit combat vous aura plu dites moi si vous voulez sur rosa plus des combats 3 contre 3 6 contre 6 j'ai un peu de mal en combat 6 contre 6 pour l'instant je m'habitue plutôt au fait à rosa sur les combats 3 contre 3 il sort de découvrir quels teams sont joués en fait en combat aléatoire et même en combat en temps normal puisque les combats en team enfin les teams aléatoires sont souvent les teams qu'utilisent les personnes en combat 6 contre 6 donc ça me permet de m'habituer je construis un petit peu mes team et tout ça donc là ça peut être être plus possible de faire un combat 6 contre 6 mais bon je voulais je voulais mettre en avant méga log pain qui est une nouvelle méga évolution de pokémon rosa et puis montrer qu'il ya quand même le talent du swag voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si vous voulez plus d'informations sur la chaîne n'hésitez pas à me suivre sur twitter et d'ici la prochaine vidéo portez vous bien à plus tout le monde bye bye